Chartres-Tremblay en France, c'est un match capital déjà en vue du maintien. Chartres 12ème avec 5 points, reçoit son poursuivant et concurrent direct. Tremblay, Tremblay 13ème, 1 point juste derrière les Chartres. C'est déjà un rendez-vous qui vaut très cher à l'aube de cette 11ème journée. Tremblay mène 6-5 et 6, il a bien pris 2 minutes. Avec Butorac donc les deux équipes à 6 contre 6. Il est bien fait ce mouvement conclu par l'international portugais. Et Felipe Borges, Tremblay, conforte son avance de 2 buts, 7 à 5. Et attention, c'est marqué cette fois-ci par Youssef Ben Ali. Et les deux équipes à égalité, 7 partout après 15 minutes dans ce match. Et vous avez vu, c'est Aurélien Chitombi qui se place en position de demi-centre depuis qu'il est entré à la place de Sergei Koudinov qui lui a glissé un petit peu sur la gauche du terrain. Koudinov, on le retrouve, Koudinov ! Le contre-pied parfait ! Et Chartres prend les commandes. Morten Bium qui est à 61 buts cette saison. Et 62 même ! L'arrêt de Patrice Hanonné qui s'interpose face aux Danois. Et c'est un nouveau jet de 7 mètres. Encore une fois, le Danois Morten Bium, le meilleur marqueur. Lui qui est arrivé d'Ivry, reste sur un échec face à Patrice Hanonné ! Et nouvel échec ! Plutôt nouvel arrêt de Patrice Hanonné. Et les Orange and Blue et la Brigade 28 continuent de donner de la voix pour supporter donc l'équipe de Chartres qui encaisse ce premier but. Écoutez bien, ce premier but de Chouiref qui intervient 15 minutes après le dernier but de Tremblay. Un concurrent direct ! Et c'est parfaitement fait ! Luka Berk-Lacic ramène Tremblay à deux petits buts. Oui, l'arrêt de Patrice Hanonné. On en reste donc à 12 à 10 en faveur de Chartres. Allez, Sergei Koudinov, 14-12, plus 2 pour Chartres. Koudinov, Koudinov à l'approche de la zone et ça marque cette fois-ci. Et en cas de victoire, on rappelle, Chartres prendrait 3 points, 3 longueurs d'avance sur Tremblay. En cas de victoire, Morten Bium face à face, Morten Bium face à Patrice Hanonné ! Hé 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 ! Le petit Danois qui conforte encore un peu plus l'avance, qui alourdit la note pour l'instant des joueurs du 9-3. Plus 5 pour Chartres, là, le Jean Cochet est en ébullition. Chitombi qui tente de rentrer sa course, Morten Bium. On combine bien, Morten Bium qui est venu de son aile droite. On retrouve Chitombi maintenant, le duel face-à-face entre Chitombi et Diallo. Alors, on va revoir, on est sur ce choc. Chitombi qui est tombé, qui a été pris en fait dans l'étau de deux joueurs tremblésiens. Et carton rouge, carton rouge pour Chouiref. Sonia Hansen, hauteur de 6 arrêts, déjà depuis le début du match. Même si là, il doit céder face à Felipe Borges qui remet Tremblay à moins 3. Attention parce que l'écart était de plus 6 il y a encore quelques minutes. Le face-à-face remporté par Patrice Hanonné ! Et la contre-attaque, la contre-attaque avec le face-à-face à venir ! Et c'est le but ! Inscrit donc par Felipe Borges. 22,20 à 7 minutes du terme. Et la possibilité pour Tremblay de revenir à moins 1. Maintenant avec Morten Bium qui vient donc. Et Tremblay qui revient. Un tout petit but, c'est Pedro Portela, le Portugais, qui remet Tremblay dans le match. Et puis surtout prendre une avance confortable. Si Chartres d'Aventure s'imposait, ils auraient 3 points d'avance ! Et c'est bien parti avec Edgar Dens. Regardez, la bonne défense avec notamment Zachary Ndiaye qui vraiment ne faiblit pas en défense. On est au poste de pivot, Zachary Ndiaye qui s'interpose. Et avec son portier danois, Kinesone Homsen, un auteur des hommes du match, auteur de presque 10 arrêts maintenant. Mais ensuite, ils ont pris les devants pour ne jamais lâcher les commandes de cette rencontre menée de 6 buts à un moment donné au cœur de la seconde période. Et puis il y a eu ce relâchement qui permet pour l'instant à Tremblay d'exister encore à l'approche de la dernière minute du temps réglementaire. Tremblay va revenir à un petit but. 1,20 à jouer. Et attention parce que là, c'est une balle d'égalisation désormais pour Tremblay. Tremblay qui aura été menée depuis le quart d'heure de jeu dans cette rencontre qui ne sera jamais revenue et qui a pourtant été menée de 6 buts au cœur de cette seconde période à la possibilité peut-être d'arracher le match nul ! La cacahuète, une nouvelle fois de Berklajic qui permet à Tremblay de revenir à égalité 23 partout. Il reste 15 secondes. Tremblay en position défensive, 5 secondes. Sergei Koudinov, la dernière tentative de Sergei Koudinov. Il a fait la parade dans un deuxième temps de Patrice Anonnet. Tremblay arrache le match nul. 24 partout au bout du suspense alors que Tremblay en France a été malmené tout au long de la rencontre. Il y avait 12-10 à la mi-temps. Et surtout une avance confortable de 6 buts au cœur de cette seconde période. Mais ensuite, Chartres s'est quelque peu relâchée. Et grâce notamment à l'expérience de Patrice Anonnet, Tremblay arrache le match nul dans les derniers instants. 23 partout. J'espère que ce n'est pas juste un rebond ce soir et qu'on va pouvoir regarder ce match-là et surtout montrer les attitudes qu'on a pu avoir ce soir. C'est ce qui nous fait venir prendre ce point-là à Chartres contre un concurrent direct. Tout le monde me dit merci après le match. Mais je crois que c'est un ensemble. Et je veux surtout que les joueurs retiennent cette rage de mec de ne rien lâcher jusqu'à la dernière seconde et que ça puisse nous servir pour la suite. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on a donné le match pratiquement du début à la fin. On fait des erreurs d'inattention quand on est à plus 5 et plus 6. Honnêtement, toute l'équipe s'est bien battue. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Malheureusement, on a dépêché sur certains détails. C'est ce qui fait qu'on est à 23-23 à la fin du match.